bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destiné à autocad 2d donc là on est sur les annotations et au niveau des annotations on se trouve sur les cotations on a expliqué rapidement les types de cotations linéaires à lignes angulaires longueur d'arc rayon et diamètre là on va terminer complètement avec les cotations en parlant des éléments de cotation continue les éléments de cotation dites lignes de base et de l'ajustement d'espacement donc pour ça déjà je vais venir supprimer ce dessin que j'ai fait pour expliquer les cotations alignées et linéaires et ensuite maintenant on va voir c'est quoi les cotations alignées pas alignées mais plutôt continue voilà donc là pour ça je vais me mettre sur annoter annoter en fait si vous voulez c'est l'onglet qui va contenir tous les éléments d'annotation regardez ici lorsqu'on est à début lorsqu'on est à annoter ici on a que quelques éléments d'annotation lorsqu'on vient ici à annoter on a non seulement les éléments qu'on avait vu c'est à dire les éléments d'annotation de style texte mais on a les éléments d'annotation de style quotations et vous allez remarquer bien entendu ici qu'on a plus d'options ici si vous voulez la logique d'autocad c'est de grouper les commandes qu'on va le plus utiliser au niveau du premier onglet début et au niveau des autres onglet vous aurez déjà regarder lorsque vous venez au niveau d'insertion vous avez les éléments de bloc au début aussi on a les éléments de bloc sauf qu'au niveau d'insertion on a beaucoup plus de commandes voilà donc lorsqu'on vient au niveau d'annoter les deux types de cotations qu'on va expliquer c'est la cotation continue et la cotation ligne de base et l'ajuster espacement donc regardez la cotation continue comment est-ce qu'elle va marcher regardez bien je sélectionne ces deux cotations je supprime ce que je veux faire c'est le côté d'axe en axe c'est de faire une cotation d'axe en axe donc pour ça je vais venir au niveau de cotation linéaire et aligné dans ce cas ça sera la même chose je vais coté de ce taxe là et je m'assure à être sur la perpendiculaire à ce taxe là bon vu que j'avais choisi linéaire quoi que je sois sur la perpendiculaire ou pas ça allait me donner les 465 donc si je dois coté maintenant de ce taxe à ce taxe là et ainsi de suite jusqu'à la fin par rapport à ce qu'on a vu c'est de faire linéaire de là à là et je vais venir m'aligner ici donc je fais la même chose espace linéaire de là à là je vais venir m'aligner ici je fais linéaire de là à là je vais venir m'aligner ici sauf que cette méthode elle est très longue je vais faire ctrl z pour annuler toutes les autres cotations que j'ai fait jusqu'à venir sur la dernière cette méthode elle est longue et il y a une méthode qui est beaucoup plus facile pour ces genres de cas et c'est justement la cotation continue lorsque je suis sur cotation continue selon la situation il va me demander de sélectionner la cote à partir de laquelle il doit continuer je dis selon la situation parce qu'il y a une situation dans laquelle il va tout simplement s'accrocher à la dernière cotation que j'ai réalisé regardez bien je dis que je veux continuer à partir de cette cote et là regardez bien premier point deuxième point troisième point j'ai terminé je fais et là il vient tout simplement de continuer à partir de cette cotation à me faire des cotations sur les autres éléments d'axes je vais supprimer tout ça regardez bien je vais faire une cotation linéaire de là bon pourquoi ne pas faire les autres axes pour le coup je fais une cotation linéaire de là à là une première cotation linéaire regardez bien là lorsque je vais choisir continue en même temps il va se reposer vous avez remarqué sur l'axe 150 là et là j'aurai juste à cliquer sur ces éléments là regardez bien et là j'ai terminé je fais échappe au clavier vous voyez que ma cotation est terminée donc maintenant si je veux faire une cotation continue à partir de cet élément qu'est ce que je dois faire par exemple ou du moins une cotation continue à partir de ce 50 je vais d'abord sélectionner celui là je le supprimer lorsque je fais cotation continue il me dit de spécifier là vous voyez qu'il va continuer à partir des dernières cotations que j'ai fait donc là regardez bien ici en bas au niveau de la barre de commande il me dit de spécifier le second point d'attache ou de faire sélectionner ou annuler ce que je vais faire c'est de faire sélectionner et là il me demande de sélectionner la cote à partir de laquelle il faut continuer je sélectionne cette cote là et vous voyez que à partir de cette cote là tout simplement je vais continuer à coté mes éléments lorsque j'ai terminé je fais échappe donc lorsqu'on veut faire une cotation alignée à partir d'un élément de cotation déjà ce qu'il faut savoir c'est une commande qui va marcher lorsqu'il existe une cotation parce qu'elle va s'appuyer sur une cotation et continuer à coté à partir de celle-là si par exemple à partir de ce 200 je vais le sélectionner et le déplacer si à partir de cette cotation là je veux continuer à coté tout ce que je vais faire je vais faire cotation et là je viens je fais sélectionner la cote à partir de laquelle je veux continuer c'est celle-là et à partir de là gentiment je vais venir continuer à coté mes éléments l'autre cotation qu'on va avoir elle ressemble à celle-là sauf qu'elle elle va partir toujours du moins point de base donc je fais ligne de cotation j'ai toujours cette possibilité de sélectionner ou d'aligner regardez je fais sélectionner je veux commencer par exemple à partir de là donc regardez bien je vais faire bon pour le coup je vais supprimer ces cotations alignées donc à partir de là il me la a choisi automatiquement regardez bien je vais faire là 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 attention ctrl z là 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 cette fois-ci les cotations que j'ai en fait c'est des cotations cumulées bon là il me les a un peu mélangées ce qui ne permet pas trop de voir ce que ça donne c'est des cotations alignées les cotations alignées tout simplement c'est quoi c'est des cotations à partir d'un seul et même point de base vous avez remarqué que les autres cotations elles partaient de la deuxième la cotation continue qu'on avait vu elle partait de ce point là pour nous coter ces deux éléments alors que la cotation alignée va toujours partir de ce point de base ça sera intéressant vous voyez lorsqu'on veut coter à partir d'un seul élément d'origine d'autres éléments ça veut dire tout simplement que à partir de ce taxe là pour avoir ce taxe il faut faire 150 cm pour avoir ce taxe à partir de ce taxe là il faut faire 185 cm à partir de ce taxe là pour avoir ce taxe il faut compter 350 cm et ainsi de suite ces deux cotations là elles sont utiles surtout celle là qui va me permettre rapidement de côté des éléments par exemple le pièce l'autre élément qu'on va voir c'est aligner les cotations donc pour ça je vais faire une cotation ici là ok je vais faire une cotation ici les cotations un peu qui ne sont pas alignées donc là je fais espace au la vie à chaque fois donc là pour rappeler la commande cotation donc on voit que ces cotations ces cinq cotations que je viens de faire elles sont pas alignées et moi je voudrais bien les aligner je voudrais les aligner par rapport à cette cotation et je n'ai pas envie de venir sélectionner cette cotation et à partir du bout comme on l'a vu à peu près avec les lignes de venir déplacer cette cotation de venir m'accrocher ici je n'ai pas envie de faire ça pour ces cinq cotations donc je voudrais avoir en fait une commande qui va me permettre de faire tout ça un peu plus rapide et c'est là qu'intervient cette commande d'ajuster l'espace donc cette commande comment elle va marcher lorsque je la sélection je vais sélectionner la cote de base la cote de base c'est qui c'est tout simplement la cote à partir jusqu'à laquelle vont venir s'aligner toutes les codes par exemple je suppose que cette cote là c'est ma cote de base je la sélectionne là il me demande de sélectionner les cotations à espacer je sélectionne celle-là 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 j'ai terminé je fais espace au clair je veux une valeur il me demande une valeur ou de faire automatiquement je lui demande de faire oups je devais faire une valeur de 0 donc je reprends la commande donc à partir quelle est la cote de base c'est celle-là donc les cotes à espacer c'est ça 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 attention et ça je fais valider lorsqu'il me demande une valeur je mets 0 au clavier je fais espace 0 vous l'avez compris c'est que l'espacement que je veux entre cette cotation et ses cotations là je veux qu'elle soit de 0 voilà donc là je vais faire ctrl z jusqu'à là où j'avais aligné ses cotations là vous rappelez que lorsque j'avais fait ses cotations là je suis allé les aligner une à une je vais réutiliser cette commande de cotation de base je veux tout ajuster par rapport à ce 150 là et je vais venir sélectionner toutes les autres cotations donc les méthodes de côte de sélection les âges lorsque j'ai fini je fais espacer il me demande la valeur je vais mettre par exemple 5 la valeur d'ajustement ou de décalage je mets 5 donc vous voyez que ici toutes ces cotations là elles ont été espacées de 5 cm je vois que 5 cm c'est pas suffisant je fais toujours là un commande ajusté par rapport à cette côte de 5 250 je veux ajuster toutes celles là je fais espace lorsque j'ai terminé cette fois ci je vais mettre une valeur de 15 donc vous voyez que là il vient vraiment de mon côté ça avec des 15 cm d'espacement d'ailleurs je vois d'ailleurs que le 15 il n'est pas suffisant je sélectionne tout ça entrée je sélectionne tout ça donc là je vais pas casser la tête je vais mettre une grosse valeur je mets 50 c'est ce que j'avais fait donc je mets 50 vous voyez que ces cotations là cette fois ci elles sont bel et bien espacées de 50 et je les fais en un seul clic et je suis sûr que l'espacement justement entre ces cotations là elle est de 50 donc cette méthode là elle est vraiment très pratique lorsque nous voulons venir aligner des cotations donc on va s'arrêter là pour les éléments de cotation pour la prochaine vidéo on va faire un dernier exercice récapitulatif pour les cotations et ensuite on va passer pourquoi pas aux lignes de repère et au tableau et en ce moment on aura fini avec les éléments d'annotation et là on va attaquer notre dernière partie qui sera tout simplement les impressions sur autocad 1 1 1 1 2 3 2 1